Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Monster Hunter World Aujourd'hui on attaque le deuxième tutoriel qui attaque maintenant les choses bien plus concrètes Parce que là on va parler du coup zéni, argent Et on va essayer de voir comment avoir un maximum d'argent pour les chasseurs qui sont en rang assez peu élevé Et pour ça il y a une méthode toute simple Alors il va simplement falloir avoir deux prérequis La première c'est de faire au moins la quête, que je ne dis pas de bêtise, du Tobi Kadashi Donc ça doit être une rang 4 je crois On va voir ça ensemble Donc il suffit de faire cette quête-ci, donc c'est étincelle Tobi Kadashi Et grâce à celle-ci, une fois que vous avez mené à bien cette quête-là Vous allez pouvoir tout simplement débloquer en fait les jardins botaniques Et à partir de ces jardins botaniques, vous pouvez tout simplement cultiver des objets Alors vous pouvez leur donner des champignons, des herbes, etc Il va les cultiver sur plusieurs quêtes et vous pourrez du coup ramasser ça gratuitement Enfin gratuitement, ça vaut quelques points en tout Et là notre objectif c'est de simplement cultiver des graines de force Ça n'a pas l'air comme ça mais les graines de force au final ça ne coûte que 140 Z à la vente C'est quand même 140 Z Mais du coup vendu en masse c'est très très intéressant Donc là par exemple on peut au début cultiver seulement je crois quelques noix, quelques herbes, quelques champignons Miel, amère, insecte, je crois que c'est que le miel et les champignons bleus Et en fait il y a une deuxième quête à faire, je vous ai parlé de deux pré-roquilles La deuxième en fait c'est tout simplement de faire une deuxième quête qui permettra de débloquer du coup les graines de force, les graines de densité, etc Et nous ce qui s'intéresse vous voyez que là en terme de prix de vente on a 110 et celle-ci on a 140 pièces Donc c'est assez colossal quand même, ça peut monter très très vite Là vous voyez que j'en ai déjà 29 en coffre et que là j'en ai encore à ramasser Par exemple si je fais récolter je vois que là j'en ai déjà 10 en deux quêtes, c'est juste énorme Donc sans y penser, ça continue à bosser Donc ça c'est très intéressant Donc là je vais recultiver pour le coup Engrais du coup, un peu de compost et c'est parti Et là dessus on sera plutôt pas mal Donc maintenant la deuxième quête qu'il faut réaliser pour pouvoir débloquer le fait de cultiver les graines de force C'est tout simplement, je vais vous la montrer, c'est les cactus Donc là ce ne sera plus mission, ce sera libre je crois Quête 3 étoiles, les 20 cactus nains Donc c'est la quête situation épineuse Qui consiste tout simplement à ramasser 20 cactus nains dans le désert C'est pas très compliqué Et voilà, c'est ce qui permet du coup de débloquer ça dans le jardin botanique Donc tout ce qui est graines de force, graines de pouvoir Maintenant je vais vous montrer rapidement où trouver les graines de force Parce que pour l'instant vous ne savez peut-être pas où les trouver Mais il faut au moins une ou deux pour pouvoir commencer à cultiver Donc je vais vous montrer ça tout de suite On va directement se rendre en expédition On va partir dans le désert Les derniers termites On va partir au camp 1, c'est très bien Ok, alors une fois que vous êtes ici dans le désert au camp numéro 1 On va tout simplement trier les objets à collecter Et vous allez voir qu'il y a plusieurs sites de récolte Moi ce que je vous conseille c'est celui qui est tout prêt Donc la graine de force Vous voyez qu'il y en a aussi un ici en graine de force Ici je ne dis pas de bêtises Il y en a un dans les souterrains Il doit être, il doit être, il doit être Ici graine de force dans les souterrains Il y en a même un en plus ici sur la route pour aller au Diablos Le Diablos se trouve ici, on peut du coup y passer ici aussi Donc il y a déjà 4 graines à choper ici dans le désert Donc c'est plutôt intéressant Et la petite astuce c'est de simplement viser sur la graine de force D'appuyer sur R3 Donc qui est la touche de direction de la caméra D'appuyer dessus Et les Bastiole font tout le boulot Elles vous montent directement le chemin à suivre pour choper les graines de force Donc c'est juste pour vous montrer un peu les premières Comment les choper Ou même quand vous partez en quête de temps à autre Pour faire d'autres monstres dans la zone là Et bien vous pouvez directement aller choper quelques graines de force de temps à autre Pour monter un peu ça Et puis pouvoir du coup commencer à cultiver ces graines de force Qui vous permettront d'augmenter vos ennemis très très vite Alors il y a d'autres bien sûr Bien d'autres méthodes qui permettent de monter les ennemis Mais que je vais vous montrer plus tard Parce qu'il suffit En fait il faut avoir un rang un peu plus élevé en fait tout simplement Arrivé à destination et la graine de force est juste ici Donc voilà Donc les prochains tutos concernant les ennemis et l'augmentation des ennemis rapides Ce sera sur d'autres vidéos Mais où il faut tout simplement un prérequis un peu plus élevé en termes de rang de chasseur Donc j'espère que ce tuto vous sera utile En tout cas moi je m'en sers aussi de temps à autre Et c'est très très efficace pour pouvoir explorer un peu quand vous n'êtes pas sur de vos armes Donc vous voulez vous spécialiser dans deux armes différentes Et bah forcément ça demande beaucoup d'investissement Puisqu'il faut vraiment faire tous les arbres des armes Donc ça demande un peu plus d'argent Donc ça ça permet justement de pallier à ce petit manque d'argent Donc très efficace je vous le recommande On se retrouve du coup pour la prochaine vidéo Soit un let's play soit un autre tuto On va voir comment ça se passe Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo Ciao à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 – Sous-titrage FR 2021